Shabbat d'Afmemtet Amoud Aleph Eh bien, nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit d'enfouir dans la paille les déchets de raisin les herbes, les duvets quand ils sont secs mais quand ils sont humides, on n'a pas le droit Alors, Iba et Léhou la quatrième ligne du Amoud Iba et Léhou ils ont posé la question est-ce qu'ils sont humides d'origine naturellement ou peut-être qu'ils sont humides à cause de la pluie ou d'autre chose qui est tombée dessus et a priori, ça chauffe moins si c'est une chaleur et une humilité naturelle, ça chauffe plus comme ça dit Rashi Tashma, bien écoute L'Obe et Téven pas avec de la paille bon, la paille, ça peut être humide de soi-même quand on la coupe et l'Obe et Zagim non plus avec des déchets de raisin c'est sûr que c'est humide et l'Obe et Mokhin et l'Obe et Asavin alors Asavin aussi, les herbes, ça peut être humide mais Mokhin, ça va poser un problème mais les Hizman l'Obe et les herbes, c'est humide et Amrat Bishlaman l'Obe et Mokhin l'Obe et Mokhin si tu me dis que c'est humide à cause d'autre chose Shapir, ça marche bien et Amrat L'Obe et Mokhin l'Obe et Mokhin mais si tu me dis qu'elles sont humides à cause d'elles-mêmes Mokhin l'Obe et Mokhin l'Obe et Mokhin l'Obe et Mokhin l'Obe et Mokhin comment tu vas trouver un cas où les Mokhin les duvets ils sont humides d'eux-mêmes mais les duvets il n'y a pas de raison quand on les enlève de la bête elles sont secs ils sont déjà secs et si c'est des duvets qui viennent du lin ou de la laine c'est sûr qu'ils sont secs répond l'Agmara mais Myrta d'Emedyatme ici on enveille ces fibres de laine on pourrait appeler ça des poils aussi c'est entre les flancs de la bête il y a beaucoup d'humidité donc c'est humide naturellement même dans ce qu'il a enseigné qu'on peut enfouir dans des habits qui sont secs ou alors on avait dit du blé des petits pois qui sont secs mais pas un habit humide pas des fruits humides alors des fruits je comprends qui sont humides parce qu'on vient de les couper alors en même temps tu m'as dit qu'ici on parle que c'est humide de lui-même alors pourquoi est-ce qu'un habit il serait humide de lui-même si on ne l'a pas lavé il n'y a pas de raison qu'il soit humide on lui dit mais Myrta d'Emedyatme c'est parce qu'on a pris cette laine on a fabriqué les habits et c'est encore humide alors c'est vraiment étonnant mais voilà c'est resté humide parce que sinon il n'y a pas pas peine de le dire pourquoi il a posé la question on a déjà donné cette réponse non la base c'était des touffes brutes mais ici tu l'as fait c'est un processus pour peigner et tout et après tu as fabriqué tes fils etc et quoi c'est encore humide oui c'est encore humide Mishnah Tom on a le droit d'un fruit mix ou dans un habit Berod des fruits ou plutôt des petits fruits comme des céréales Mikanfeona des plumes de colombes et les sores de chez l'harashiv la sciure de bois quand on a coupé du bois il y a de la sciure Ménorèche le Pichetan Dakar et même les sores de Pichetan les fibres qui sortent lorsqu'on paye le lin même s'ils sont fins on a le droit Rabi Yudat au serbe Daka Rabi Yudat il ne lui permet pas quand ils sont fins on a tir Begasa il permet quand ils sont grossiers maintenant est-ce que Rabi Yudat parle uniquement sur Pichetan sur la dernière chose Pichetan Dakar ou même sur la sciure de bois sans bras dans la nagmara les attachés Amar Aviana et Raviana et les tefilines Tsechim Goufnaki pour mettre les tefilines il faut avoir un corps propre Kélisha le maître des Knafaim des des ailes alors c'était quoi cette histoire on va la voir tout de suite mais avant ça il faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'on vient nous dire ça ici quel rapport parce qu'il y a Kanfe Yona ça nous a fait penser à Bal Kanfe Knafaim il y a l'histoire de Kanfe Yona comme dans la Mishnah on a dit Maïhi à quoi il faut faire attention pour être propre Abayyama il ne faut pas qu'il dégaze quand il met les tefilines et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne met que pendant la tefilah parce qu'on a peur que la journée on ne puisse pas tellement faire attention Rava il dit non ça va tout le monde faire attention c'est pas un problème de faire attention au gaz mais ce qu'il faut faire attention c'est pas s'endormir parce que si ils s'endormir alors là vraiment ils veulent avoir des gaz même pire alors pourquoi on l'appelle Bal Kanfe je ne sais pas les romains donc ils ont ils ont décrété ou bien Risha 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 et l'Israël un décret sur l'Israël tout celui qui met les tefilines et bien il y en a sa punition c'est que là où il a mis ses tefilines on va percer son on va percer son sa cervelle pourquoi ? parce que vous mettez les tefilines ils n'ont pas parlé des tefilines de la main et ce qui est dérangé c'est les tefilines de la tête et ce qu'il y a écrit et ils vous verront et ils ont peur de vous celui qui met les tefilines il fait peur donc les goyim ils ont peur de ça alors ils ont dit vous ne mettez pas les tefilines il les mettait tout le temps il allait même dans la rue avec il y a eu un gendarme qu'il a vu alors quand il a vu ce gendarme il s'est vite sauvé malheureusement il courait plus vite le gendarme quand il est arrivé il les a enlevés de sa tête il les a mis dans sa main pour les cacher il lui a dit qu'est-ce que tu as dans tes mains ? il a ouvert sa main il y a eu un miracle et c'était des ailes de pigeon de colons c'est pour ça qu'on l'a appelé le maître qui avait c'est-à-dire qui avait transformé ses tefilines en plumes alors pourquoi il a parlé de des ailes de colons peut-être ça peut-être il aurait pu parler des ailes de corbeau ou d'autres choses des autres volatiles parce que Knesset d'Israël c'est Amchil c'est le Chine le Tab ça s'interchange ils ont été Knesset d'Israël donc l'Assemblée d'Israël a été comparée à Yona que même lorsque les Israël sont écrasés par l'égoïm ils ressemblent toujours à des ailes de Yona des ailes de colons qui sont plaquées avec de l'argent de la même manière qu'une Yona et bien ses ailes la protègent Israël aussi les ailes le protègent les mitzvot c'est les ailes maintenant en quoi est-ce que ça le protège ça la protège parce que on sait que Yona comme tous les oiseaux d'ailleurs se protège avec leurs ailes du froid mais elles elles se protègent même des agresseurs elles ne se battent pas avec le bec mais elles se battent avec ses ailes maintenant il y a plusieurs questions qu'on peut poser sur cette histoire là d'abord pourquoi il allait dans le chou pourquoi il ne pouvait pas rester à la choule à la synagogue pourquoi il allait dans la rue c'est fini il savait très bien que c'était dangereux deuxièmement s'il considérait qu'il fallait le faire alors pourquoi il les a cachés il considérait qu'il faut faire la mitzvah ben fais-le faire la shkobu pourquoi il les a cachés troisièmement pourquoi il a dit que c'était des ailes et s'il n'y avait pas eu de miracles qu'est-ce qu'il aurait eu ça aurait été encore pire tu m'as menti et pour terminer ça c'est ma question qui me dérangeait toujours et alors après qu'est-ce qu'il a fait il avait de quoi s'acheter des nouvelles dphilines certainement mais ça ne devait pas être tellement donné les dphilines à cette époque comme d'ailleurs aujourd'hui aussi pour répondre à tout ça d'abord lui c'est pas qu'il allait dans le marché c'est pas qu'il allait dans la rue spécialement avec les dphilines c'est que dans le temps on mettait les dphilines du matin jusqu'au soir d'ailleurs maintenant on ne le met plus comme on le dit c'est parce qu'on a peur de ne pas être propre mais lui qui savait qu'il pouvait faire tellement attention et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention comme lui parce qu'il faisait tellement attention et alors il ne voulait pas ne pas mettre les dphilines bon maintenant il voit un danger il a le droit de les enlever vous allez me dire mais non il y a trois Averot sur lesquelles on doit se laisser tuer Gilou et Arayot Abodazarach Fichudamim adultère idolatrie et assassinat on doit se les situer plutôt que de les faire mais ça c'est quand il n'y a pas de Xerot sur l'Ebn Israël mais quand il y a Shemad quand on veut empêcher l'Ebn Israël de faire la Torah même sur une toute petite mitzvah quelqu'un doit sacrifier sa vie donc lui pourquoi il en veut les dphilines tant pis voilà tu dois sacrifier ta vie et bien les Mfarshim répondent les Rishonim répondent il y a plusieurs réponses mais qui se ressemblent beaucoup c'est que tout ce qu'on a dit là c'est dans une mitzvah l'Otah c'est par exemple il mange du chazir alors la personne doit se laisser tuer mais si les dphilines qu'est-ce qu'il y a il peut dire mais moi je les ai déjà mis maintenant je ne peux pas les mettre parce que pour une raison ou X il ne peut pas les mettre ou il va se salir il ne peut pas les mettre donc ça il avait le droit de les enlever très bien il les a enlevé maintenant pourquoi il a menti parce que lui en vérité il ne comptait pas du tout sur le miracle il voulait faire comprendre au casse d'or là-bas au gendarme que même si tu vas m'attraper tout de suite tu vas voir que c'est des dphilines sache que les dphilines c'est la mitzvah qui nous protège les mitzvahs qui nous protègent et c'est comme Kahn Fé Yonah c'est comparé à Kahn Fé Yonah c'est comparé aux ailes de Yonah et gare à toi fais attention si tu m'attaques tu te mets en danger puisque ces Kahn Fé Yonah vont me protéger d'entre toi et maintenant ces dphilines comment il a fait après et bien le Mahassir Dachakal il dit que les dphilines ne sont pas devenus des ailes de pigeons c'est lui c'est le gendarme qui avait l'impression c'est un miracle pour que lui il a imaginé il a vu des ailes de pigeons en fait c'était toujours des dphilines Mishnah on a le droit d'enfouir dans des peaux de bêtes métathénotale on a le droit de les déplacer c'est pas Mouktsé même si on n'a pas enfoui dedans Béguisé Tsemer des touffes de laine VM métathénotale ça on n'a pas le droit de les déplacer si elles ne sont pas réservées pour ça on n'a pas le droit de les déplacer Ketsadvo comment il fait alors maintenant il a un problème parce que même s'il a enfoui puisque ce n'est pas toujours réservé pour ça parce qu'après on va les utiliser pour fabriquer des vêtements donc c'est Mouktsé alors comment il fait maintenant s'il enlève comment il fait pour se servir notez le Takisou il vient de nos flottes il enlève le couvercle et elle tombe en même temps il veut dire le couvercle c'est Bassis c'est Dvarasour c'est une base pour quelque chose de Mouktsé les touffes de laine non nous dit Rashi il nous dit quelque chose d'extraordinaire il nous dit quand je dis que Bassis pour Dvar Mouktsé par exemple sur une table je mets des bougies donc les bougies c'est Mouktsé ça rend la table parce que sa table elle est là pour soutenir les bougies mais ici c'est le contraire c'est le Mouktsé qui est là pour protéger ce qui est en dessous pour que ça reste chaud donc c'est pas Bassis donc il a le droit de les faire tomber Rabi Elézard Ben Nazariya Omer à un moment il y a un autre problème c'est que si j'ai envie de prendre la casserole et me servir et la remettre après qu'est-ce qu'il dit Rabi Elézard Ben Nazariya Omer Koupa Matel Sida Venotel il doit pencher la boîte et prendre et enlever la casserole parce que s'il prend peut-être qu'il ne pourra pas remettre pourquoi ? parce que c'est tout entouré de duvet maintenant quand tu vas prendre la casserole les duvet vont tomber et tu ne pourras pas le remettre si tu veux la garder pour plus tard alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas pousser ça c'est Asso c'est Mouktsé donc les Kharavi ils ont dit non qu'est-ce que tu fais tu penches la boîte automatiquement toutes les touffes de laine vont tomber d'un côté tu enlèves ta casserole et après tu remets ta casserole là où il y a de la place et après tu remets droit en espérant que ça va tomber un peu partout et ça va l'entourer de nouveau ça c'est ce nom Rabbi Rabbi Zavnazari ils ont dit non tu enlèves et tu remets ah si après le trou se comble tant pis tu ne remets pas il dit il n'a pas peur qu'après je vais remettre quand même je sais que c'est Mouktsé il y a Tiv Raviyonatan Barachinay il y avait Raviyonatan Barachinay Rabbi Yonatan Barilazah ces deux-là ils étaient au temps de Rabi Rabinu Akadosh il y a Tiv Raviyonatan Barachamad donc Rabbi Yonatan il était il était devant eux donc il y avait ces deux Rabbi Yonatan et en face d'eux il y avait Rabbi Yonatan ils étaient en train de se poser la question de Rabbi Yonatan quand on a dit qu'on a le droit d'enfuir dans des shlachines dans des pots est-ce que c'est des pots de Balabayit et ces pots de Balabayit ils ne sont jamais mouktsé aval shlouman mais si c'était des pots de Oumad c'est-à-dire d'un artisan alors dans ce cas-là c'est mouktsé qui vend des kabhi d'alayou puisque lui les magpites puisque lui ça le dérange qu'on les salise non mais on n'a pas hâte de déplacer non je ne parle pas je ne parle pas d'enfuir enfuir c'est avant shabbat on parle pendant shabbat est-ce qu'on a hâte de déplacer ou pas on avait dit qu'on avait le droit même si on n'avait même si on n'avait jamais enfoui avec ou d'ilma shlouman ou alors peut-être que dans notre muchtin on a parlé du Oumad des pots de l'artisan qui normalement c'est destiné à la vente alors si on a le droit c'est sûr qu'on a le droit avec le Balabayit parce que le Balabayit lui c'est pour il en fait ce qu'il en veut de toute façon il ne va pas les vendre moi je pense qu'ici on parle du Balabayit c'est pour ça qu'on a permis mais le Shlouman c'est sûr qu'il est magpite ça le dérange ça l'embête et après il ne pourra peut-être pas aller vendre alors à ce moment il a été interview le Rabbi il a dit ainsi donc donc Rabbi Ishmael le fils de Rabbi Ossi et bien Abba Shlacha Abba je passe je tourne la page Abba mon père c'était un Shlacha c'était un Taner Veamar il a dit Eviu Shlachim apportez des pots venez chez Valem et on va s'asseoir dessus c'était en semaine il a dit apportez des pots on va s'asseoir dessus c'est à dire que même un artisan qui va vendre ça ne le dérange pas parce que il pourra toujours les vendre elles ne vont pas s'abîmer les pots elles ne vont pas s'abîmer tellement vite donc ces moutards comme ça lui l'a voulu prouver voilà pour ça Amoud à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada